Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Sniper Elite 4. Je vais baisser un petit peu le gain du micro parce que visiblement il est fort. J'espère que comme ça, ça va le faire. Je ne vais pas parler trop fort aujourd'hui parce que j'ai la gorge en feu. Je suis debout depuis 4h30 du mat' pour le boulot aussi. Donc du coup, ça pique un peu la gueule. Et donc Sniper Elite 4, c'est sorti aujourd'hui, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. C'est jouable seul ou en coop de 2 à 4 ou de 2 à 12 en online compétitif. Il parle des gâchettes à impulsion parce qu'aujourd'hui, on est sur Xbox One et pas sur PS4. Vous savez, c'est ses moteurs de vibration dans les gâchettes. On verra bien. Et donc, on va être, comme vous le voyez dans le titre, en Italie. Et en fait, c'est encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Et apparemment, il y a une super arme qui serait en développement chez les nazis. Et donc du coup, il faut les empêcher de mettre ça en route. Et de les laisser nous exploser. Voilà un petit peu le truc. Donc c'est Rebellion qui est derrière. Et on va se lancer tout de suite. Je ferai certainement, comme j'ai fait dans la dernière vidéo, des cuts. En fait, voilà, pour essayer de garder une vidéo avec le meilleur rythme possible une fois qu'on aura lancé le jeu. Donc je vous passerai sûrement les temps de chargement et tout ça. Bon, on se retrouve ici. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit peu le menu, tous les trucs qu'il y a au début. Donc on peut, visiblement, choisir un équipement. On va laisser comme ça. Et après, visiblement, il y a des skins et des améliorations. Donc on va les regarder tout de suite. Donc ça, c'est les skins. Bon, pour l'instant, évidemment, tout est bloqué. Je n'ai pas encore lancé le jeu une seule fois. Donc voilà, on peut, visiblement, modifier ces équipements. Donc on va se lancer un petit peu dans la campagne solo. On va découvrir un petit peu cette campagne solo. Et on commence par une cinématique. En français, en plus. Nous avions mis fin à la campagne d'Hitler en Afrique. Mais ensuite, Churchill a poussé les alliés à envahir l'Italie. Il appelait la Méditerranée le ventre mou du crocodile. Malgré leur réticence, Winston a convaincu les Américains. C'est le général Dwight D. Eisenhower, commandant en chef des alliés, qui s'occupe de toute la stratégie en Méditerranée. De mon côté, je me rends à San Cilini, unis et isolés au sud-ouest de l'Italie. Bon, on va voir tout de suite ce que ça donne. Bon, moi, j'ai joué au 3 sur PS4 il y a très longtemps. Bon, ah, ça continue, disais-moi. C'est lié à la présence de la Luftwaffe sur San Cilini. La Royal Navy a envoyé un cargo italien capturer l'Orchidea pour mener l'enquête. Il était équipé d'un super dispositif d'interception radio. Les renseignements obtenus ont confirmé nos pires craintes. Les nazis ont une nouvelle super-arme. Les survivants des bateaux détruits ont mentionné un nouveau type de missile. Ces fusées téléguidées depuis l'avion tireur peuvent localiser nos bateaux avec une précision mortelle. L'Orchidea devait surveiller les transmissions radio de la Luftwaffe et découvrir les plans des Allemands. même au prix du plus grand des sacrifices. Boom. Nous devons savoir ce que les nazis préparent et comment les arrêter. Un haut gradé de la Luftwaffe se trouve sur l'île. Le général Tobias Schmitt. Tout le monde sait qu'il a les faveurs d'Hitler. Schmitt ne se laisserait jamais prendre vivant et il ne trahirait jamais son cher Führer. Mais il a peut-être des informations exploitables sur lui. Ma mission, tuer Schmitt et tous les officiers de haut rang. Et puis dégager. Bon, ben voilà. Il faut qu'on fume la gueule de Schmitt. Comme les fusines. Si nous ne devons pas être morts pour rien, je dois trouver un max d'infos sur la fusée. On ne fera peut-être pas la mission entière. Je ne sais pas pour combien de temps il y en a. Mais au moins, on va se découvrir un petit peu ça. Alors, c'est en 1080p sur Xbox One et sur PS4. J'ai pu lire déjà qu'apparemment, il y avait quelques baisses de framerate sur Xbox One. Donc, on verra ça. Puisqu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on n'est pas sur PS4, mais sur Xbox One. Donc, effectivement, il y a des petits... Ouais, c'est vrai. Alors, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu la version PS4 tourner. Il y a effectivement des baisses de framerate légères. et il y a un petit déchirement de l'écran ou je ne sais pas trop. On peut dire que... Et voilà. On va le niquer tranquillement. Voilà, reste par terre. Donc, évidemment, le but... Ça va être ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, comme ça, on zoome. Oh, ils ne sont que tous les deux ici. Bon. Alors. LB. Voilà. Il faut faire de l'apnée. Et bim ! Sur vos gueules, les cognos. Bon. Bon. En dehors de ça, qu'est-ce que j'en pense graphiquement ? Ça a l'air assez sympathique sans être spécialement... Ouais, on va prendre la Thompson. Sans être... C'est sympathique sans être transcendant, on va dire. C'est pas horrible. C'est pas moche, hein. Mais c'est pas non plus super beau, quoi. C'est rien d'extraordinaire. C'est pas... Comme je vous dis, il y a un petit peu de déchirement de l'image. Ouais, ouais. Là, quand on fait ça, il y a un déchirement. Carrément, même. Il y a des baisses de framerate. Bon. A voir la version PS4 tournée et la version PC qui sera certainement un peu plus jolie aussi, quand même. A voir ce que ça donne. Moi, ça me... Pour le coup, les petites baisses de framerate, après, ça ne me gêne pas tant que ça. Ça dépend, en fait. Si c'est pas plus gros que ça, ça va. Alors ça, il faut bien attendre la fin de la jauge pour lâcher. Voilà, vous voyez. Il faut bien attendre la fin de la jauge jaune quand on fouille un corps pour être sûr d'avoir tout pris. Maintenant, on va voir à quoi ressemblent les paysages italiens aussi. Ce qui est bien, c'est que ça ramasse tout seul. Quand on passe... Quand on passe devant, ça ramasse tout seul. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. On va se dépêcher. Les feuillages et l'ombre peuvent me camoufler. Il y a du monde ou pas par ici ? Je ne vois personne, mais bon. Tuer le général Schmitt par tous les moyens et tuer les officiers nazis par tous les moyens. Il y en a quatre. On va afficher la carte et les objectifs. Ah, donc la carte, elle est si grande que ça. Caméra. Sécuriser le point de contrôle. Donc ici, on aurait les officiers, les quatre. Vous voyez, je pense que c'est un objectif secondaire. Ça, en fait. Les caméras et Schmitt, ils seraient ici. Donc, vous voyez, on peut, je pense, choisir un objectif et y aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à cet objectif à 200 mètres parce que c'est le plus proche et on va essayer de faire ça. Il y a forcément du monde. Tiens, les oiseaux. J'ai vu quelques petites vidéos sur le jeu déjà. Du coup, ce décor-là, je le connais déjà un petit peu même si je n'ai pas vraiment regardé du coup. Je me suis dit, non, je ne vais pas regarder comment ça se passe au début. J'ai regardé les cinq premières minutes, on va dire, dix premières minutes et puis, je me suis arrêté là. Oh putain, j'ai fait du bruit. Faire attention avec ça parce qu'on peut se faire remarquer en faisant du bruit comme ça quand il y a des ennemis. Il y a une arme ici. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir par ici ? En tout cas, il y a du monde en bas. Je vous annonce, je ne suis pas spécialement très bon pour ce type de jeu. La filtration. J'ai la manette qui vibre là. Ça me paraît tendu pour l'avoir d'ici quand même. Ouh là 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 ! Alors, ça c'est pour nous dire qu'il y a justement la gestion de la distance, du vent, de tout ça. Par contre, ces cons-là, ils vont sûrement me chercher maintenant. Merde. Ils m'ont vu. Du coup, il va falloir que je me tire d'ici parce qu'ils m'ont vu. Enfin, ils m'ont juste aperçu visiblement. Ils ne me cherchent pas plus que ça. On peut se mettre à couvert contre un mur. Ah ouais, on peut. Bon, ça n'a pas l'air fou le système de couverture. ouah non, pas du tout même. Pourquoi cette caméra ? Voilà, vous voyez, ce n'est pas d'une discrétion de ouf ce que je viens de faire non plus. et si je pouvais monter, j'en ai vu d'autres. T'es comme ça. Je l'ai niqué, bon. Ah ouais, par contre, il faut vraiment retenir son souffle pour réussir à viser parce que... Oh putain. Qu'est-ce que j'ai, moi, sur moi ? J'ai la Thompson. Bon, je pense que cette vidéo, finalement, elle va aller vite parce que je vais me faire fumer assez rapidement parce qu'à mon avis... Ça, c'est le genre de jeu bon, une fois que vous êtes grillé, ça pique pour vos miches. Je ne me rappelle pas du précédent quand on se faisait griller. Il me semble que c'était quand même faisable. Oh putain. Oh putain. Il ne crève pas, c'est con, là. Il ne crève pas. Oh là là. Ah ouais, non. Sinon, il faut mettre en facile, peut-être. Mais, en tout cas, le mode dans lequel je suis là... Il est là-bas, ce con. Oh là 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 là. Bon. Il y a une touche de changement d'arme rapide. Il y a quand même moyen de bien s'amuser avec ce genre de jeu. C'est quand même cool. Mais pour l'instant, en termes de décor, je le préfère à ce que j'ai vu dans les précédents. maintenant, on verra au mois d'avril, il y aura Sniper Ghost Warrior. Donc, on verra ce que ça donne. On va afficher la carte maintenant. J'irais bien à Schmitt tout de suite, mais si on pouvait aller faire ça. On va se planquer quand il y a les avions. On ne sait jamais. quand je joue à ce genre de jeu, moi, je deviens parano. Je me cache de tout. Je serais capable de me cacher des oiseaux. on va aller voir par là. Merde, ils sont deux. Ils sont deux si j'en nique un. boum. Boum. On va voir ce que ça donne là. Est-ce qu'ils vont venir me chercher là ? Eh oui. Ils viennent me chercher exactement là où j'étais. Je n'ai plus qu'à me casser de cette zone. Et normalement... Je ne devrais pas être trop mal. Ils arrivent. Je fais quoi ? Je les attends ? Il y en a un qui est maniqués par derrière. Oh, le bâtard. Oh, quel enculé. Bim. Tiens. Il n'est pas mort. Ça, les rechargements, là, ce n'est pas cool. Voilà. Parce que je savais qu'ils n'étaient pas morts. plus rien à récupérer ici. Oh, il y a encore du monde. Bon, alors toi, mon gars, le crâne en avant, tu vas la prendre de pleine tête. au final, à un moment donné, j'aurais déglingué tout le monde dans la zone. On va fouiller. Oh, il y en a d'autres en bas, là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des dégâts localisés. si je me planque, là, comme ça. Je n'avance pas beaucoup, je sais bien, mais je teste un peu, voir ce que les mecs font, aussi. il y en a un qui va arriver par là. Alors, si je fais ça, est-ce qu'il me voit ? il n'a pas l'air de me voir, bon. il y en a d'autres qui m'ont vu, par contre. On va courir dans la grotte. voilà qui va me servir. on va essayer de courir un petit peu, d'aller par là. Et d'avancer un petit peu. bon. Ah. Je crois que j'ai vu une tête. Ah oui, il y a une tête là-bas, je ne suis pas fou. pas mon pote, si à un moment donné, tu lèves la tête et que tu passes par le trou, là. Oh, je l'ai raté. je ne pourrais pas l'avoir à travers le mur, effectivement. je ne veux pas sortir de derrière ce putain de mur. En même temps, je le comprends. Je ne serai pas sorti non plus. mais bon. Bim. Ah, ton collègue, il a sorti sa tête. Il est pas sorti assez de derrière le mur. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh, mon pote. Oh, comment tu as eu de la chance, mon gars. Il y en a d'autres qui me niquent, là, par contre. Je ne sais pas où ils sont. Du coup, je ne devrais pas rester par ici. J'ai plus de batterie dans ma manette. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je suis désolé. De toute façon, on est à 34 minutes de vidéo. Je pense que vous avez vu un petit peu ce que donnait le jeu. Je n'ai pas beaucoup avancé dans la mission, mais comme ça, je ne vous ai pas beaucoup spoilé ce qui se passe par la suite, ni le scénario, ni tout ça. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et on se retrouve dans quelques jours pour une petite vidéo tuto, même si beaucoup de personnes l'ont déjà fait, donc sur PS4. Et puis, après, il y aura une autre sortie sur Xbox One. Cette fin février, ce sera vraiment dédié à la Xbox One. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques jours. Salut à tous et tout. C'est parti ! C'est parti !